Toujours des journées qui sont très enrichissantes, le fait de pouvoir échanger avec les différents acteurs. On a vu qu'on avait le domaine scolaire avec la principale madame de Colosberg, on a eu Jean-Claude de la VITN avec un retour toujours très pertinent, qui nous permet aussi d'avancer avec la venue aussi. Des moments qui sont toujours très riches, puisqu'elle amène son expertise dans son domaine de compétences et permet d'améliorer les différents axes qu'on met en place au sein du pôle et permettre d'accompagner encore bienvenue les jeunes. La présidence, les élus, l'ensemble de la direction de la Ligue et Franck aussi en tant que directeur du Pôle espoir ont impulsé beaucoup de dynamiques très positives allant des terrains, jusqu'aux infrastructures, jusqu'aux types d'accompagnement. C'est vrai que la mission en arrivant, c'était un peu plus d'accentuer sur tout ce qui est la préparation physique, avec des soins en lien avec le travail médical, avec le kiné et le doc, mettre en place une quantification sur toutes les scènes qui ont été vécues et qui sont vécues par les jeunes, de manière à pouvoir aller dans les différentes dominantes et puis évaluer le travail qui est fait. Un travail aussi de suivi et de data pour voir un petit peu l'état de forme et puis proposer une préparation athlétique intégrée au travail effectué par le coach sur les séances, permettant aux jeunes, malgré leur pic de croissance, de continuer leur promotion, leur formation, leur apprentissage. Ça, c'est plus sur l'aspect terrain, mais aussi tout l'aspect socio-éducatif et le travail mis en place par Lucie, sur l'accompagnement des jeunes, allant des ateliers cuisine, jusqu'à l'aide aux devoirs le soir. Il y a vraiment toute une équipe, Baptiste aussi, qui œuvre sur le poste de gardien de vue et qui fait du bon travail. On a plaisir à travailler ensemble, j'espère et je pense qu'on fait du bon travail, on peut toujours s'améliorer, il faut toujours se remettre en question et puis proposer des nouveautés pour un peu surprendre les jeunes et puis leur permettre d'avancer dans leur parcours. Et puis aussi l'ETR avec tous les cas techniques qui nous aident aussi énormément au quotidien. Toi, ça fait quelques mois que tu es là, quel plaisir tu découvres, mais tu es aussi acteur de ton investissement, donc c'est quoi ton quotidien, il y a beaucoup de satisfaction ? Très content d'avoir rejoint la Ligue, puisque j'ai revenu de par les diplômes, comme je le disais dans un petit portrait qui avait été fait par l'équipe de Com et toi et David. Je connaissais la structure, je savais ce qui était fait, il y avait déjà du très bon travail d'effectuer. Dans mon parcours, ça ne me change pas trop de la canine Bernard Dumaitre dans laquelle j'étais avant pendant 6 ans, du centre de formation de la Sainte-Etienne, du travail aussi dans les clubs amateurs, notamment Ops et Montaigu. Justement, je me sers de mon parcours, de tout ce que j'ai pu voir et de force de proposition. Après, on en discute tous ensemble, on prend des décisions collégiales. Il y a Franck qui impulse aussi une dynamique très positive, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un coach que tu connaissais un peu Franck ? Franck, on connaît un petit peu son parcours de joueur et puis surtout sa qualité de formateur, puisque je n'avais pas eu la chance de le rencontrer, mais j'avais eu des retours toujours extrêmement positifs. Et puis les premières rencontres, lorsqu'on s'est rencontrés, ça a matché. Je trouve que c'est quelqu'un de très ouvert, j'apprends énormément aussi à son contact, comme avec toutes les personnes avec lesquelles je travaille. Et puis à moi aussi d'importer ma petite touche par seau, ma vision des choses dans le partage, de manière, comme je l'ai dit, à toujours améliorer la formation du jeune, aussi bien scolaire, sportive, qu'éducative.